C'est toutes des grandes lettres, des lettres majuscules. Donc c'est la chose, c'est le M. Normandin. Ça répond tout simplement aux articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 qui dit que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des meubles. Et tout ce qui est mobilier, corporel ou incorporel, est propriété de l'État. Alors ça, c'est les articles 899 et suivants du nouveau Code civil de 1991 du Québec qui n'ont aucune origine, qui n'existent plus. Ils ont même renversé l'article 2212 du Code civil du Bas-Canada sur lequel cet article-là, moi, j'ai utilisé pour pouvoir prêter serment d'allégeance pour pouvoir aussi assurer la protection et la sécurité ainsi que par ma fidélité, ma loyauté envers la reine d'Angleterre parce qu'elle est chrétienne, première des choses. Et elle avait le droit, à l'époque où elle était au pouvoir exécutif du Canada, elle avait l'autorité souveraine de punir n'importe qui dans l'administration de la justice qui pourrait tromper ses loyaux sujets, ses dignes et loyaux sujets. Mais aujourd'hui, c'est fini ça. Ils sont tous en situation de conflit d'intérêts. Mais ils ont autant de rois et de reines qu'il y a de fonctionnaires de l'État. Et ça, c'est la définition de couronne dans le fameux... dans l'Office national de la langue française du Québec. Quand vous parlez de couronne, vous parlez de tous les officiers de l'État, de tous les employés de l'État. Et en plus de ça, vous saviez que le règlement fédéral, dans le Code de règlement du Canada, CRC chapitre 447, déclare... C'est un règlement qui déclare ça, là, c'est pas une loi, c'est un règlement qui déclare que nous sommes tous, comme personnes privées, des souverains. Nous sommes tous souverains. Donc le gouvernement, il est souverain comme vous, vous êtes souverain comme le gouvernement, mais vous, vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas de pouvoir. Comme moi, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas de pouvoir. Le gouvernement fait ce qu'il veut aussi. Donc ça, c'est pire que dans n'importe quel pays communiste. Tellement qu'ils ont réfléchi comment se corrompent en détruisant notre identité, notre nature humaine et tout ça. Voilà. Donc... Les personnalités juridiques normandines et les autres personnalités juridiques de mes parents, de l'âge, de l'agacé et souveraineté. Donc, et ça, je sais que ça m'a été confié, mais surtout M. Normandin, et vous savez que M. c'est masculin, mais Normandin, c'est le genre invariable, donc M. Normandin n'a pas de sexe, donc il ne peut pas se reproduire. Madame, c'est un titre, ou féminin, elle est attachée à Normandin, Mme Normandin. Et Normandin, bien, ça date de la loi C. du Futidor de l'an 2 du 23 août 1794. C'est une existence créée, fabriquée par l'État, on appelle ça de la capitation et de la facticité. Donc, c'est une manœuvre de capitation. Écoutez, c'est capitation. C-A-P-T-A-T-I-O-N. Ça veut dire s'emparer physiquement de quelque chose. Et la facticité, c'est fabriquer quelque chose d'artificiel à partir de quelque chose de naturel. C'est ça, la facticité. Et mon avocat Michel Lebrun, avocat du Barreau du Québec, a déclaré illégitime les tribunaux judiciaires du Québec. Ça a passé dans le journal La Voix de l'Est. Et il a déclaré aussi factice les juges et les avocats du Barreau du Québec. Et il n'est plus en pratique qu'au Barreau du Québec. Là-dessus, je pense que j'ai pris assez de temps. Je vous remercie beaucoup. Et bonne journée, tout le monde. Il est 11h43 de 2021. 2021, en union de prière, et que Dieu vous garde et vous protège tout le monde, autant mes ennemis que mes amis. Et j'apprends de mes ennemis. Ce n'est pas de mes amis que j'apprends. C'est de mes ennemis. Parce que j'en connais beaucoup. Et mes ennemis, il faut qu'ils m'écoutent. Ils ne veulent pas m'écouter. Je n'ai pas le droit de défense. Je n'avais pas le droit de me défendre devant le juge Serge Champoux. Et l'honorable juge coordonnateur, Karad Shabdelen, a été vraiment d'une patience correcte. Et il savait ce qu'il faisait. Et je salue l'initiative du juge Shabdelen-Karad. Shabdelen, c'est une chose. Mais Karad, pour moi, ça représente la nature humaine, même si ce n'est pas son nom de baptême. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci. Et vous savez que le juge Serge Champoux, qu'est-ce que vous voulez, il s'adressait seulement à M. Normandin. Il ne s'est jamais adressé à Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin comme ça avait été convenu. Quand j'ai tout simplement désobéi à la première entente qu'on a eue au poste de police de la Château du Québec, j'ai été enregistré tout ça, mais il avait fait une erreur. Il s'adressait à Jacques-Antoine Normandin, au lieu de s'adresser à Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Et là, j'ai comparu sur vidéoconférence, j'étais au poste de police de la Château du Québec à Daname. Et on a convenu avec, justement, le juge qui était présent dans le palais de justice de Grimbay. Et j'ai même épilé le nom Jacques avec des traits d'union, Joseph avec un trait d'union, Pierre avec un trait d'union et Antoine de la famille Normandin. Et pourtant, ça donne absolument rien, cette fameuse question-là. Parce que quand ils s'adressent à Jacques-Normandin, ils s'adressent à une chose, ils s'adressent à leur propriété, à leur bien. Et ils nous demandent à nous de nous identifier, comme ça, on rentre en contrat avec eux autres. Donc, on n'a pas le droit de s'identifier. On n'a pas le droit de s'identifier si on n'est pas cette personne-là. Il faut dire qu'on est le représentant autorisé, puis ça prend un document baptismal. Il faut que tu ailles une âme. Si tu n'es pas baptisé, tu n'as pas d'âme. Ce n'est pas compliqué. En droit, ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas moi qui l'a fait, puis ce n'est pas moi qui vous impose ça. Ça fait partie de nos ancêtres et de nos religions. Ça fait partie des scènes d'écriture et tout ça. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas de nom de famille. Les apôtres non plus. C'était l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Philippe, l'apôtre Jacques. Écoutez, c'était comme ça. La reine Élisabeth, elle n'a pas de nom de famille sur son statut de reine. Et pourtant, elle a reçu l'onction sainte du cardinal de Canterbury en 1952, qui est le sacré reine du Royaume-Uni et du Canada, des territoires britanniques, au-delà des mères, défenseurs de la foi chrétienne. Donc, là-dessus, il est 13h10, le 21 mai 2021. Bonne fin de journée à tout le monde et vous le partagerez, j'espère. C'est dans votre intérêt de le faire. Merci. C'est dans votre intérêt de le faire. Merci. C'est dans votre intérêt de le faire.